On est à Ghana dans l'Allier et je suis devant un élevage un petit peu particulier. Vous voyez des barbelés, il y a une clôture qui est opaque pour qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est un élevage de chiens, vous pouvez l'entendre, on entend les cris. Et si tout est fait pour qu'on ne puisse pas entrer, pour qu'on ne puisse pas voir, c'est parce que les chiens qui sont ici sont des biggles. Les biggles sont des petits chiens adorables, extrêmement dociles, mais eux, ceux-là, ils n'ont vraiment pas de bol parce qu'ils sont destinés à l'expérimentation animale. Il y en a à peu près 2000 par an qui partent de ce lieu pour aller dans différents laboratoires en Europe. Et il y a, dit-on, 250 femelles qui sont là pour faire des petits qui sont destinés au laboratoire. Il y a des manifestations qui ont lieu tous les mois ici pour protester contre ce genre d'élevage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, faire des expériences sur des animaux, déjà ça pose un énorme problème, je vais revenir dans un instant, mais en plus sur des chiens, sur des chats, ce qui existe. Donc encore aujourd'hui, ça, on ne le sait pas toujours, à peu près 4000 chiens qui sont utilisés chaque année en France. Donc c'est quelque chose qui ne correspond plus à notre époque. Donc il faut qu'on revoie complètement la manière de gérer l'expérimentation animale dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais, à l'Assemblée nationale, déposer très prochainement une proposition de loi consacrée à l'expérimentation animale et qui demandera notamment à ce qu'il y ait la possibilité d'objection de conscience pour les étudiants et aussi, pourquoi pas, pour les chercheurs à qui on demande de faire des expériences sur les animaux et qui ne le souhaitent pas. C'est arrivé récemment à Strasbourg en décembre. Donc il y avait des étudiantes à qui on a demandé de faire des expériences sur des animaux. Elles ont refusé, elles ont eu des problèmes. Ça, c'est plus possible. Il y a des pays, l'Italie, les Pays-Bas, où il est déjà possible lorsqu'on est étudiant de refuser de faire des expériences sur les animaux. Il faut que ce soit possible également dans notre pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'interroge en France sur la manière dont on gère l'expérimentation animale. Il y a une directive européenne qui s'appelle la directive des 3R qui consiste donc à remplacer, à réduire et à raffiner les animaux utilisés. C'est-à-dire que dès qu'on peut, on est censé ne pas utiliser d'animaux. Si on doit en utiliser, il faut en utiliser le moins possible. Et si vraiment on en utilise même le moins possible, il faut qu'il y ait le moins de douleur possible sur ces animaux. Or, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, cette directive n'est pas vraiment observée. Donc là, il faut qu'on soit très vigilant. Il faut qu'on ait des moyens de contrôle pour faire en sorte qu'on se dirige vraiment très concrètement vers une diminution du nombre d'animaux qui sont utilisés aujourd'hui dans l'expérimentation en France, en tout cas dans la recherche. Et d'autant plus qu'on le sait, beaucoup de ces expériences faites sur des animaux sont inutiles dans la mesure où les modèles ne sont pas transposables aux humains. La manière dont va réagir un chien, ce n'est pas tout à fait la même à une molécule, ce n'est pas tout à fait la même manière à celle dont vous et moi, on va réagir. Donc on le sait, ça s'est prouvé. Beaucoup de ces expériences ne servent strictement à rien. Et puis, dernier point concernant l'expérimentation animale, il faut qu'on développe ce qui existe déjà, ce sont les méthodes de substitution, faire de la recherche sur d'autres supports. Ça peut être des supports informatiques, ça peut être des cultures de cellules. Enfin, il y a aujourd'hui des choses qui existent mais qu'on doit encore améliorer. Donc là, il faut mettre des moyens. Donc là aussi, il faut que notre pays mette le paquet. Dernier point, au moment où je vous parle, il se trouve que le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer, il était dans le SPA ce matin et il a annoncé que la France allait renforcer les moyens de lutte contre les maltraitances animales. Donc les maltraitances contre les chiens, les chats, ceux qui se retrouvent dans les SPA, dans les refuges. Et je le félicite pour ça, c'est une très bonne initiative. Il va y avoir donc des gendarmes qui vont être formés à recevoir les plaintes liées aux maltraitances animales. Il va y avoir des moyens d'enquête et c'est extrêmement bien. Mais il faut être logique. C'est-à-dire que si tout à coup, on renforce les moyens pour qu'il y ait des moyens pour lutter contre les maltraitances faites aux chiens, aux chats dans la vie de tous les jours, on ne peut pas en même temps laisser ce genre d'élevage. Là, on maltraite des chiens de manière tout à fait légale puisque là, c'est une entreprise privée américaine qui est implantée dans plusieurs pays, dont le nôtre, qui font ça juste pour faire du bénéfice. Donc voilà, il faut que nous soyons en cohérence. C'est pour ça que sur beaucoup des mesures que nous portons à la RÈB, la Révolution écologique pour le vivant, souvent le fil conducteur, c'est la cohérence. Et l'antispécisme, qui est l'une de nos valeurs, c'est une question de cohérence. Pourquoi on maltraite un animal alors qu'on est extrêmement gentil avec un autre qui a les mêmes caractéristiques ? L'une des preuves qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui autour de l'expérimentation animale en France, c'est que vous voyez par exemple ce lieu-là qui est gardé de manière extrêmement précautionneuse avec ses barbelés et ainsi de suite. Ce lieu, on n'a pas le droit de le visiter. Moi, j'ai pas le droit de le visiter. Je demandais en tant que député à aller voir à l'intérieur comment ça se passait, comment les chiens étaient traités. On m'a dit non. On m'a dit que les conditions ne sont pas réunies. Je ne sais pas. En tant que député, même si c'est bien évidemment un lieu privé, une entreprise, je pourrais quand même tout à fait avoir le droit de visiter cet endroit. J'ai posé des questions par écrit sur les expériences qui étaient menées dans les laboratoires dans lesquels étaient emmenés ces chiens. D'ailleurs, je voulais savoir où ils étaient vendus, ces chiens. Je n'ai aucune réponse précise. Il y a une directive européenne qui nous demande quand même aujourd'hui de diminuer dratiquement le nombre d'animaux utilisés, de faire très attention à la manière dont ils utilisent dans les expériences. Et lorsqu'on pose des questions concrètes, on n'a pas de réponse. Donc ça fait vraiment une démonstration qu'on n'est pas du tout aujourd'hui à la hauteur, non seulement des règlements, des lois, mais également des exigences morales qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce genre de sujet. L'expérimentation animale, ça va être le sujet que la RÈVE va porter dans les mois qui viennent et j'en serai un relais à l'Assemblée nationale.